Au Canada, terre de nos aïeux, Ton front est saint de fleur en glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée, Il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée Les plus brillants exploits Et ta valeur, deux fois trempée, Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Quand le souci s'accumule, que le stress monte et que l'anxiété devient trop forte, Dire une courte prière peut permettre de se ressaisir et de retrouver son calme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Par la grâce de ton Esprit-Saint, Fortifie-moi et donne-moi ta paix. Libère-moi de toute anxiété, de toute préoccupation et de tout souci inutile. Aide-moi à désirer toujours ce qui t'est doux et agréable, Afin que ta volonté soit ma volonté. Esprit-Saint, fais que cette humble prière soit une accalmie Et un moyen d'arrêter l'escalade de mes pensées négatives Et qu'elle m'aide à apaiser mon esprit et mon cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Mifflin Wister Gibbs est né le 17 avril 1823 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il était un politicien, un juge, un diplomate, un banquier et un entrepreneur. Il a immigré au Canada en 1858 Et il est devenu une figure connue de l'histoire américaine et canadienne. Sur une période d'un peu plus de 10 ans en Colombie-Britannique coloniale, Il prospère en affaires, donne une voix à la communauté noire, agit en tant qu'élu et contribue à l'entrée de la province dans la Confédération. Mifflin Gibbs est le premier noir élu à une charge publique dans ce qui est maintenant la Colombie-Britannique. Bien que Mifflin Gibbs soit mort en tant que personne riche et influente, même à l'époque de Jim Crow, il a réussi à laisser une impression significative. Son activisme politique a fait en sorte que les administrateurs colonial tiennent leur promesse de donner les droits de vote aux colons noirs de la Colombie-Britannique. En organisant une coalition d'électeurs noirs et en obtenant plus tard un siège au conseil municipal de Victoria, Il a contribué à donner sa communauté une voix dans le gouvernement local à l'accès à d'importantes structures de pouvoir. Dans un monde où être noir était illégal, un monde rempli de racisme, de ségrégation et d'esclavage, Mifflin Gibbs a réussi à se lever, à persévérer et à surmonter tous ses défis. Il a réussi à trouver une voix pour les personnes de couleur. Il a lutté pour l'intégration de la communauté noire, accès égal aux institutions, aux services et aux processus politiques, des privilèges qui leur avaient été refusés. Il est un exemple parfait que vous pouvez faire un changement dans le monde, ne jamais sous-estimer l'impact que vous pouvez avoir. Il est passé d'un esclave en Amérique à un immigré au Canada, puis a prospéré et est devenu un politicien influent et un homme d'affaires riches. Son parcours nous montre que peu importe notre âge, notre race ou d'où l'on vient, nous ne devrions pas avoir peur d'utiliser notre voix pour faire un changement dans le monde. Salut la chère! Alors aujourd'hui sera la première journée que vous pouvez acheter vos bonbons et Crush O'Gram durant le dîner, à un coup de 2$ et il y aura aussi demain. Passe ma journée! Bonjour les lasers! Les 24e Jeux Olympiques d'hiver sont officiellement ouverts. Si vous désirez suivre le compte des médailles obtenues par l'équipe Canada, passez devant l'animation culturelle où un tableau des médailles est affiché et à mise à jour quotidiennement. Bonne journée les lasers et allez équipe Canada! Allo tout le monde! J'aimerais vous aviser que les midi et mercredi vont maintenant se faire en mode présentiel. Alors ce que je vous encourage de faire, c'est vérifier votre classroom de niveau, donc 9 à 12, tous les lundis, afin de voir si c'est une activité qui s'adresse à vous. Alors ça peut être soit à l'éditorium, soit dans le gymnase 9-12 ou à l'extérieur, puis essentiellement on change en mode présentiel pour pouvoir vivre des activités qui sont un petit peu différentes, puis qu'ils se font mieux en personne. Alors ça peut être de l'activité physique, ça peut être une discussion, ça peut être de l'IPRO. Alors juste vérifiez les classrooms de niveau pour savoir s'il y a un midi pour vous. Merci!